Si on a un petit site, le merchandising se fait naturellement, la largeur de l'offre fait que tout est bon, tout est bon à vendre si je puis dire. Et donc le merchandising, et le parent pauvre en soi il n'a pas lieu d'être. Le plus dur, ça serait plutôt d'exister, c'est comment va-t-on trouver ce site-là ? Donc c'est plus du merchandising, c'est autre chose, c'est du marketing pur, c'est de l'acquisition de trafic, comment, où, par qui, quels sont les moyens. On ne peut plus se contenter aujourd'hui de créer un site et d'attendre que les gens viennent. Le merchandising se fera en fonction évidemment de ses capacités, de ses qualités d'achat, de la saisonnalité des produits, qu'on peut automatiser ou pas ses tâches. Encore une fois, tout dépend des moyens et des ressources que l'on a automatisées, permet souvent de gagner du temps, donc de se consacrer à autre chose. Optimiser son site, performer, analyser, améliorer ses achats. Mieux acheter, voilà. Ça, c'est assez important. On s'occupe aussi, encore une fois, on y revient, de trouver des gens pour venir visiter notre site, donc faire de l'acquisition. Automatiser, ça veut dire s'appuyer aussi sur un partenaire qui comprend votre métier, et ça, c'est important. C'est aussi l'intérêt de l'e-marchand de voir quels sont, aujourd'hui, son retour sur investissement s'il intègre un partenaire extérieur. C'est à savoir, nous, en tant que solution Website Booster édité par NetWave, est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité qui sont, est-ce que le trafic est suffisamment intéressant pour que la solution puisse faire correctement son travail ? Est-ce que le nombre de commandes est suffisant tous les jours pour que la solution, en termes de KPI, se soit signifiant ? Il y a un certain nombre de critères aussi qui rentrent en ligne de compte et qui sont, ne va-t-on pas déployer et intégrer une solution qui, au final, va me coûter plus cher que ce que je vais pouvoir, effectivement, faire comme travail de merchandising de manière concrète si la taille, le volume n'est pas au rendez-vous. Nous, on préconise, à minima, entre 250 et 300 000 visiteurs mensuels. Ce type de solution ne sert pas, entre parenthèses, qu'à vendre du produit. Il y a aussi une notion de service derrière, qui est assez importante. Le service, on parle de l'acquisition des clients, mettons que nous ayons réussi à faire l'acquisition de visiteurs. Ces visiteurs, il faut les accompagner et les aider à faire un choix, à trouver le produit de leur choix, à trouver le service de leur choix, à comprendre ce que notre offre, à savoir distinguer ce qui peut rentrer en cohérence avec leurs recherches et avec leurs attentes. Donc, une solution telle que celle de WebSales Booster, c'est ça aussi. Bien sûr, ça se transmet par un ROI, ça se traduit par un ROI. J'ai vendu ça, mon panier moyen a augmenté, j'ai fait tant de ventes en plus. Mais c'est aussi, mes clients reviennent, la navigation est plus fluide pour eux, ils comprennent de suite notre intention et les produits qu'on leur propose. C'est vraiment une notion de service étendue qui, à ce jour, est capitale pour garder et fidéliser nos clients ou prospects. Donc, c'est vraiment très important. Ce n'est pas bêtement, si je puis dire, et uniquement le fameux « j'ai le temps de commande en plus ». Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est d'ailleurs ce que tu as mis en œuvre sur cobrason.com, c'est que WebSales Booster ne passe pas le plus clair de son temps à pousser uniquement du produit. Exactement. Il pousse du service et le service, c'est par exemple, est-ce que c'est les paiements, les modes de paiement ? Chez toi, tu as d'une fois… Oui, par exemple, c'est ça. C'est une garantie complémentaire pour assurer le client. C'est une prestation de livraison premium. Une livraison gratuite. Ce genre de choses-là. Et WebSales Booster a la possibilité, comme il est lié à un ad-server, c'est de publier sur le site en fonction de la navigation du client et dans des étapes clés du parcours de navigation. Au moment où le visiteur se pose la question « tiens, ce produit m'intéresse », c'est intéressant d'avoir pas seulement une bannière qui dit « regarde mes beaux produits, peut-être qu'ils m'ont donné envie », mais aussi je te rassure parce que tu vas être capable de l'acheter, tu vas être bien livré dans de bonnes conditions. Et le commerce a besoin de fluidité parce que le e-commerce, le commerce, c'est la même chose. Il a besoin de fluidité, il a besoin de garantie et c'est de mettre en avant ces choses qui sont sur le site, mais pas forcément au moment où on est sur une page produit. C'est-à-dire qu'elles sont certainement dans le footer. C'est le rôle du vendeur en magasin à quelque part. Tout à fait. C'est-à-dire que WebSales Booster est le vendeur en magasin. Et du coup, on est capable d'être là au moment où on en a besoin pour le visiteur pour pousser non seulement le bon produit, mais aussi mettre en avant le service qui accompagne l'offre, en général, le produit plus le service. C'est important pour nous. Et l'outil nous vient de bien. C'est tout l'intérêt de cet outil. Et de manière automatisée. Ah oui, ça c'est bien. En fait, que ce soit de l'e-merchandising, que ce soit de l'acquisition, que ce soit de la fidélisation, je pense que dès la phase de construction, il faut en avoir une vague idée de toutes ces briques métiers parce qu'elles font partie de la vie de l'e-marchand. Mais tu as entendu aussi que ta plateforme, techniquement, peut déjà t'apporter quelques solutions, quelques aides. Ce que je veux dire par là, c'est que le concept, en termes de concept, tu dois déjà en avoir une vague idée. Dès la création du site. Dès la création. Après, dans la mise en œuvre... Après, on l'optimise. C'est comme on augmente sa largeur et sa profondeur de produits et de services. On va augmenter sa largeur, sa profondeur, on va dire, d'e-merchandising, d'implication dans l'e-merchandising. C'est une croissance parallèle, en fait. Le choix de la plateforme est important, effectivement. Ah oui, c'est capital. Oui, c'est capital. Parce qu'elle apporte déjà, pour le trafic et l'offre qu'on a au départ, la base. Après, si ce n'est pas suffisant parce que ce sont des règles prédictives, parce que ce sont des choses qui ne travaillent pas avec de l'intelligence artificielle, où il faut décrire un certain nombre de règles systématiquement, que la mise à jour de ces règles nécessite beaucoup de travail, etc. Là, on peut faire appel à des prestats extérieurs. Exactement. C'est une montée en puissance naturelle.